Bonjour à tous et soyez bienvenue dans cette toute nouvelle Pause Garage. Aujourd'hui je vous propose de venir découvrir avec moi la dernière venue de la marque de Hamamatsu, le Suzuki S-Cross. Si Suzuki est une marque très connue pour les motards, elle reste tout de même confidentielle pour les automobilistes occidentaux. Il s'agit pourtant du 11e constructeur mondial avec une production de plus de 3 100 000 véhicules en 2020 et ce, malgré son absence, sur les marchés nord-américains et chinois. Cette entreprise, née en 1909 et initialement spécialisée dans les métiers à tisser, s'est lancée dans la conception d'automobiles en 1937. Mais l'entrée en guerre du Japon lors du 2e conflit mondial a stoppé net les études au stade du prototype, qui était à la fois techniquement sophistiqué et bien avancé, renvoyant de fait l'entreprise à son domaine d'expertise initial. Le retour à la mobilité véhiculée sera dicté par la crise du coton de 1951, nécessitant une diversification des activités pour la survie de l'entreprise japonaise. En 1952, Suzuki produit un petit moteur pouvant être aisément greffé au cadre d'un vélo. En 1954, c'est la Coreda, première moto de la marque, qui est commercialisée avec un joli succès commercial à la clé, puisque près de 6000 exemplaires seront vendus cette année-là. C'est également en 1954 que Suzuki présente sa première automobile, la Suzu-Light. Techniquement basée sur la Borguargloid 400, cette petite berline à traction avant a été fabriquée entre 1955 et 1969. Durant cette période, elle a connu de nombreuses évolutions, parmi lesquelles on peut citer l'introduction du moteur de 360 cm3, qui permit à la petite japonaise d'intégrer la catégorie des Keiji de chat. Très intéressante au point de vue fiscal. Mais le plus intéressant est que ce moteur a été dessiné par Michio Suzuki, le fondateur de la marque, car Suzuki, malgré son introduction en bourse en 1920, est resté une entreprise familiale, aujourd'hui encore dirigée par un descendant direct du fondateur. Mais venons-en un peu à notre lointaine descendante de la Liana. Dévoilée le 25 novembre 2021 via les réseaux sociaux et produite dans l'usine hongroise de Estergum, la troisième génération de S-Cross reprend la plateforme Global C inaugurée en 2016 avec le Vitara Brezza et que la prochaine génération de Vitara reprendra également. Cela signifie que notre S-Cross est disponible en traction avant, mais également en version intégrale semi-permanente à 4 roues motrices, ce qui n'est pas si courant dans la catégorie. En attendant l'arrivée d'une version hybride rechargeable prévue pour fin 2022-début 2023 et dont le Vitara devrait profiter courant de cette année, le S-Cross nous arrive avec une seule motorisation essence disposée transversalement. Il s'agit en l'occurrence du 14-200 Booster Jet, officiant notamment sous les capots des Vitara et Swift Sport. Très raffiné d'un point de vue technique, ce 4-cièdre en ligne tout en alu de 1373 cm3 recevant un turbo et une injection directe développe 129 chevaux et 235 Nm. Il est aidé dans sa tâche par une micro-hybridation 48V. Dans les phases les plus énergivores comme les mises en mouvement, il est épaulé par un petit moteur électrique synchrone de 14 chevaux et 53 Nm. Alimenté par une petite batterie de lithium-ion placée au centre du plancher, cette micro-hybridation représente une surcharge pondérale de 15 kg seulement. D'origine, cette unique motorisation est accouplée à une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports. Contre un supplément de 1300 euros, vous pouvez opter pour l'automatisation au travers d'une classique unité à convertisseur de couple qui elle aussi contre 6 rapports. La transmission intégrale semi-permanente est compatible avec ses deux boîtes et réclame quant à elle un supplément de 2400 euros. Les tarifs du Suzuki S-Cross débutent à 24 699 euros. Et dès la version de base baptisée GL, l'équipement se montre généreux avec la climatisation manuelle, les jantes en alliage de 17 pouces, le correcteur de trajectoire, le cruise control auto-adaptatif, la caméra de recul et les deux écrans de 4,2 et 7 pouces. Le deuxième niveau de finition, GL Plus, représente un surcoût raisonnable de 1000 euros. Il voit son équipement enrichi de manière significative avec le volant gainé en cuir, l'automatisation pour la climatisation, les phares, les essuie-glaces, les barres de toit, mais également les radars de stationnement à l'avant et l'arrière, les vitres surteintées, le système Cléma Libre et la surveillance des angles morts. C'est la version la plus intéressante car outre son excellent rapport prix équipement, elle permet surtout d'accéder à la boîte automatique et aux 4 roues motrices. La garantie se montre elle aussi très généreuse avec une couverture de 5 ans limitée à 150 000 km. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe L'Universel. Ils sont concessionnaires officiels Suzuki, Aserain et Astenberg. Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Suzuki. Et allez savoir, ce sera peut-être un S-Cross comme celui-ci. Avec son design plus mature et élégant, le nouveau S-Cross semble plus imposant et massif. En somme, mieux assis sur la route que son prédécesseur. Pourtant, avec 4 mètres 30 de long pour 1 mètre 78 de large et 1 mètre 58 de haut, il en reprend les cotes exactes. Et comme lui, se retrouve donc à mi-chemin entre les catégories des SUV de petite et moyenne taille. Par contre, sa garde au sol de 17,5 cm ne laisse planer aucun doute sur l'absence de prétention en tout terrain. La masse à vide reste contenue sous les 1200 kg et la transmission intégrale induit une surcharge pondérale de 90 kg. L'accès au coffre s'effectue au travers d'un haillon qui, quoi qu'il arrive, est non motorisé. L'ouverture est large et le seuil est bas, ce qui facilite grandement les manœuvres de chargement et de déchargement. En tenant compte de l'espace de 95 litres situé sous le plancher, le volume disponible en version 5 places est de 430 litres contre 1230 litres lorsque les deux parties asymétriques de la manquette sont rabattues. Comme pour la précédente génération, ce S-Cross se présente avec un rapport encombrement habitabilité particulièrement excellent. Et à l'arrière, ça se passe comment avec l'empattement qui n'a pas changé ? Avec 2,60 m, l'empattement est effectivement identique à celui de la précédente génération. Et malgré la nouvelle plateforme Global C et l'intégration de la micro-hybridation 48V, on conserve une habitabilité particulièrement excellente. Alors, si la dimension extérieure du véhicule peut la classer entre la catégorie des petits et des moyens SUV, eh bien à l'intérieur on est bien dans la catégorie des moyens SUV. On a vraiment de la place. La banquette est homologuée pour 3. Il est tout à fait possible de voyager à 3 adultes à l'arrière. Ce sera un petit peu serré, mais pas tant que ça. Et alors, quand on est à 2, là par contre, c'est beaucoup plus confortable. La banquette joue dans le registre de la fermeté, mais elle se montre tout de même très agréable sur cette version GLX car le dossier est inclinable. Le sentiment de bien-être qu'on éprouve à l'intérieur de cet habitacle provient des surfaces vitrées qui se montrent très généreuses. Et les enfants situés à l'arrière, ils apprécieront tout de suite d'avoir une belle vue vers l'extérieur. La visibilité périphérique, elle est pas mal, sauf en 3 quarts arrière, malgré la présence d'une custode sur le montant C, elle reste mauvaise. Heureusement, 2 séries sur le niveau de base. Vous disposez déjà de la caméra de recul et à partir du GL+, vous avez en plus les radars de stationnement à l'avant et à l'arrière et même le détecteur d'angle mort. Le tableau de bord ressemble à s'y méprendre à celui de l'ancienne génération. Et pour cause, il s'agit d'une version améliorée de celui-ci. Il était reconnu pour ses qualités d'assemblage, mais également pour ses matériaux solides, mais rustiques. Et bien, la nouvelle version en reprend les fondamentaux, à savoir l'assemblage, les matériaux solides, mais rajoute une chose très importante, c'est la présentation qui est nettement améliorée, avec notamment ses inserts en pseudo-cuir sur le tableau de bord avec cette surpiqure qui donne très très bien, mais également l'intégration très réussie de cet écran de 9 pouces sur cette version GLX. Les sièges se montrent très agréablement rembourrés. Dommage que la scie soit un peu ferme et peut-être un peu courte pour les plus grands gabarits. Mais globalement, ils soutiennent très bien le corps et surtout, ils vous maintiennent très très bien dans les virages. La position de conduite est celle d'un SUV qui s'assume, on est assis plutôt haut et plutôt droit. Rien de très exceptionnel là-dedans. Bon allez, maintenant je pense qu'il est temps d'aller voir sur la route ce que vaut ce petit SUV. Avec un 0 à 100 réalisé en 9,5 secondes et une vitesse maximale de 195 km heure, le Suzuki S-Cross n'affiche évidemment aucune prétention sportive. Cependant, le petit moteur électrique garantit une surprenante vivacité au démarrage et les 235 Nm de couple du moteur essence turbo compressé permettent de suivre sans peine le trafic des gens pressés. La boîte de vitesse automatique, même si elle préfère la conduite coulée, s'est montrée capable de gérer la conduite dynamique grâce à sa réactivité et à ses commandes manuelles au volant. Mais la plus grande surprise est venue du châssis qui, malgré quelques pertes de motricité, s'est montrée capable d'enrouler avec vivacité, assurant ses précisions, les routes sinueuses et glissantes de notre parcours verviettois. La direction, quoique très légèrement surassistée, présentait une qualité que j'affectionne tout particulièrement, le retour d'informations. Le diamètre de braquage est annoncé pour 10,8 mètres, ce qui m'a étonné tant le S-Cross m'a semblé capable de tourner très court durant la session de tournage. Enfin, le freinage, confié à 4 disques, n'a eu aucun mal à assurer les fortes décélérations même répétées du jour. Avec un empattement de 2,60 mètres, des pneus en 215,55 par 17 et un comportement typé routier, il y avait fort à grindre pour le confort de suspension de cette voiture. Et finalement, il n'y a pas lieu. La suspension, pourtant très classique, avec des McPherson à l'avant et un essieu de torsion à l'arrière, s'avère extrêmement confortable. Elle absorbe bien toutes les déformations sans aucun problème. Elle se montre même très très douce, étonnamment douce même. Et puis, il y a l'insonorisation très réussie au niveau des bruits du moteur, des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques. Seule une conduite sur autoroute à grande vitesse pourra venir perturber la quiétude des occupants à bord de cette voiture. Donc, c'est une sacrée surprise, j'avoue, vraiment. Données pour 6,1 litres au 100 en consommation mixte sont les nouveaux protocoles WLTP, soit 139 grammes de CO2 par kilomètre, notre Suzuki S-Cross, muni de la boîte automatique et des 4 roues motrices, a consommé 6,8 litres en moyenne au cours de cet essai, séance chronométrie incluse. Une conduite plus posée pourra permettre de descendre sans peine entre 5,8 et 6,2 litres. Avec 47 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie autocoutière de 750 kilomètres. Ce petit SUV n'est pas vraiment SUV. C'est un petit break déguisé en SUV et disponible en 4 roues motrices. Sous des dehors sages mais élégants, ce S-Cross cache une proposition totalement décalée. Pas décalée du genre farfelu, non, non, décalée dans le sens de l'intelligence et de l'à-propos. Alors, que dire de ce Suzuki S-Cross après cet essai ? Et bien qu'il avance des arguments particulièrement pertinents. Sa mécanique est aboutie, sa masse est raisonnable, il est possible d'opter pour une transmission aux 4 roues. L'équipement est généreux, le rapport encombrement habitabilité Excel, le confort est digne d'une compacte de la catégorie supérieure, la présentation est agréable, la finition est sérieuse et assurée par une couverture de 5 ans limitée à 150 000 kilomètres et enfin son prix s'avère très attractif. A l'image des Ignis, Baleno, Kizashi, Jimny, Vitara et Swift, le S-Cross est un excellent véhicule qui mérite d'être bien mieux connu de la part du grand public. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification car c'est grâce à elle que vous serez tenu au courant de chacune des sorties de nouvelles vidéos sur la chaîne. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet qui s'affiche là en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre fidélité, à très bientôt, ciao !